Voici une vidéo sur la Terre, planète du système solaire. Rappelons que notre système solaire est constitué de 8 planètes qui tournent autour du Soleil, qui est l'étoile de notre système. Pour se rappeler du nom et de l'ordre de chaque planète, il existe un moyen mnémotechnique. Me voici toute mignonne, je suis une nébuleuse. Chaque première lettre de chaque mot correspond à la première lettre du nom de chaque planète. Prenons le cas maintenant de trois planètes rocheuses du système solaire. Mercure, la première planète, la Terre, troisième planète, et Mars, quatrième planète du système solaire. Mercure est très proche du Soleil, tandis que la Terre et Mars sont un peu plus éloignées. Par conséquent, la température de Mercure est très élevée, alors que la température théorique de la Terre et de Mars est plus faible. La Terre possède une particularité, comme Vénus, la deuxième planète, c'est de posséder une atmosphère. L'atmosphère permet de réchauffer la température de la planète Terre, ce qui fait que sa température n'est pas si faible que ça, mais plutôt tempérée. La présence d'eau sur ces planètes peut être à l'état gazeux sur Mercure, puisque la température est trop élevée, à l'état liquide majoritairement sur Terre, puisque la température est tempérée, et l'eau présente sur Mars peut être qu'à l'état solide, car la température est beaucoup trop faible. L'eau à l'état liquide sur Terre, qui est la seule planète du système solaire à la posséder, permet le développement de la vie, puisque comme nous l'avons vu, chaque être vivant est majoritairement constitué d'eau.